bon l dlc si on parlait un peu de cette machine là parce que là j'ai toujours été content de vos services mais là non là c'est je suis mécontent mais c'est du foutage de gueule je trouve alors on va mettre la machine sous tension oui elle encore sous plastique c'est normal elle n'est pas encore prête d'être livré or elle démarre enfin ouais magnifique allez on va s'installer et on va discuter alors l dlc pro oui non je suis pas content sur vous non je suis pas content sur vous pourtant je vais être honnête ben en fait je vous conseille souvent ouais je vous conseille et j'ai toujours été content de vos services ouais d'accord parfois il ya quelques petits un quelques petites frictions mais ça passe pas je suis content mais là 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 avec ce dossier là ce retour et savait là ce multiple retour et savait là je suis pas content non ce qui s'est passé ce n'est pas normal alors je vais faire vite quand je dis que j'ai toujours été content oui le premier petit truc qui m'a vraiment chagriné c'est il ya deux trois mois déjà j'ai malgré que je commande beaucoup je dis pas des configurations complètes mais énormément de pièces j'ai j'ai effectué très peu de retours en sav les quelques retours et savait que j'ai fait c'est toujours des barrette rame et panne décelée par moi même parce que j'effectue des tests parce que j'avais du matériel à disposition et donc je sonnais écoutez c'est la barrette rame qui est défectueuse et lui répondait ok on vous en envoie une autre je recevais la barrette je pluggais c'était parti vous allez comprendre pourquoi je dis ça pour la suite qu'est ce que je voulais dire moi oui voilà il ya le premier petit truc qui m'a chagriné s'il ya deux trois mois une dame qui décroche ou est savait bonjour pour avoir votre numéro de commande j'énonce mon numéro de commande elle me dit j'ai pas compris je ré-énonce mon numéro de commande elle me dit j'ai pas compris alors soit elle était mal lunée ou alors elle n'aime pas les belges vous allez comprendre elle me dit non j'ai pas compris je ré-énonce une troisième fois dans le numéro il y avait 70 et 90 et là elle me dit oui mais attendez vous voulez dire 70 mais attendez vous voulez dire 90 oui pardon oui 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 je téléphone en france oui 70 90 et merde le client c'est moi ne me dis pas ne me dis pas que tu ne sais pas c'est quoi 70 et 90 avec le nombre de belges qui doivent téléphoner voilà déjà là ça a commencé mais je me situe alors ici en règle générale ça c'est une chose que je n'aime pas trop chez dlc c'est qu'ils me prennent un peu pour le gamin de 18 20 ans qui plus sa première configuration j'ai 25 ans de métier dans l'informatique avec énormément de build ok énormément de mise en place de service que soit sur desktop serveur pour des particuliers ou des sociétés voilà ça c'est quelque chose qui me gonfle pourquoi je dis ça parce que la dernière fois la personne a pris dix minutes pour m'expliquer comment des slimpad pour m'expliquer qu'avec avec la mise en place et le retrait d'un processeur il faut être très soigneux et moi tout bon tout con tout gentil et bien j'écoute et je ne dis rien alors oui il faut que je reste calme qu'est ce que je suis pas quelqu'un de méchant normalement mais là je suis je suis fâché alors je dis quand je tiens quand même à dire je n'ai pas l'habitude de faire ce que je fais afficher afficher peu importe qui à une personne une société publiquement sur les réseaux sociaux j'ai pas l'habitude je le fais parce que je suis pas content du tout ok je suis pas content du tout pourquoi et bien parce que moi je dois rendre des comptes à mon client et que je fais passer pour un bouffon aux yeux de mon client voilà de pas de ma faute de la faute d'LDLC parce que ldlc ldlc comment je vais dire ne prend pas soin de ses clients comme moi comme moi je peux en prendre soin je suis quelqu'un de rigoureux de fort rigoureux de fort méticuleux je serai jamais riche en informatique simplement parce que je fais toujours plus que ce que je dois parce que mon objectif final c'est que le client il soit content et satisfait et je n'ai jusqu'à maintenant ça a toujours été toujours bon allez ici alors je pose je pose vite le truc je n'ai jamais mélangé passion et boulot quand je dis passion c'est les réseaux sociaux blablinux quand je dis boulot c'est moi c'est moi mon boulot je bouille du matériel je le vends je m'en passe des services ok j'ai jamais mélangé les deux c'est la première fois bien c'est rien je m'en souviendrai donc une personne qui me suit a demandé de lui building qu'on fait grâce ok cette personne elle a obtenu une belle petite enveloppe de 530 euros subsides que l'on qu'on veut bien lui octroyer parce qu'elle a décidé de suivre des cours en ligne informatique je sais plus où je crois que sur open classroom ok donc déjà elle me verse l'argent je sais pas moi le 3 4 le 6 la comment effectuer je parle de décembre 2022 le 9 c'est expédié je suis avec la personne me dit est-ce que tu penses que j'aurai ma configuration pour noël et nouvel an oui pas de souci je n'ai jamais eu le cas on commande chez moi quinze jours maximum après la personne elle a sa configuration chez elle que ce soit en belgique ou en france sauf si maintenant il ya un petit retour et savez ben voilà c'est un peu plus de 15 jours et c'est tout ici ici on est le mais le combien on est le 5 janvier voilà comment effectuer le 6 décembre la personne n'a toujours pas sa machine et n'est pas prêt en cours de la voir de suite je m'explique donc le 6 comment effectuer le 9 comment expédier les dates suivantes je sais plus très bien le 13 14 c'est chez moi le jour même ou le lendemain je monte la configuration rien ne démarre non je mens ça démarre ça reboot en continu avec un peu d'acharnement j'arrive à me caler sur l'écran sur l'écran de configuration du firmware ufi dit tiens m'arrête calé à 2666 ok ouah c'est normal tiens est ce que la fréquence serait mal supportée je me cale à 2004 oui boute un tempestif je redémarre j'arrive à rentrer dans le firmware de la carte mère tiens fréquence barrette rame calé à 2666 tiens bizarre je l'avais mis à 2004 mais on aurait dit qu'il y avait un souci et qu'il y avait une réinitialisation du je sais pas du firmware de la carte mère je cale à 2133 freeze de la machine merde je redémarre un temps bien qu'elle veut bien j'arrive j'arrive à installer un système d'exploitation donc sur le piflique de stockage qui a périphérique type nvm j'installe linux mid j'arrête la machine 1 je vais la relancer oui bout en continu et là c'est défini je n'ai plus eu accès à rien du tout emmerdé déjà j'avais parce que ce qu'il faut savoir c'est que si dans si l'informatique c'est mon job le build informatique n'est pas mon activité principale dans l'informatique j'en fais quand même pas mal mais c'est pas mon activité principale je veux dire par là que je commande des pièces je monte la config c'est expédié c'est comme ça tout le temps c'est ça arrive parfois que j'ai deux deux confits en même temps donc c'est un souci je peux faire de des tests croisés mais c'est très rare ok donc j'avais pas de pièces pour faire des tests croisés me veulent emmerder mais après déduction je me dis c'est pas la ligne en plus je pense pas qu'elle doit se mettre en sécurité parce que si elle se mettait en sécurité c'est elle veut voilà la tension se fait et une seconde après ça se coupe là c'est passé pas ça ça démarre et les ventilos tourner pendant 15 secondes 20 secondes parfois 30 c'est aléatoire la machine se coupait ça recommençait c'était tout le temps comme ça ok par précaution je teste quand même donc la ligne sur une autre ligne électrique je me dis on sait jamais ma ligne ne serait pas très stable non c'était pas ça par déduction je me dis il y a de très fortes chances que ce soit la barrette rame même si ça pouvait venir en fait de tout un la barrette rame la carte mère le processeur mais bon par déduction et expérience sourdie confit qu'ils vont avoir ça il y en a oui tout neuf c'est la barrette rame donc je me dis moi grande chance c'est la barrette rame je sonne sur le dlc ça j'ai rien à leur reprocher à ce niveau là ok écoutez pas de souci on va voilà vous allez nous réexpédier le tout à le tout sur le moment j'ai fait oh non il me dit pourquoi toute la config est montée ben oui désolé donc j'ai imaginé je dois tout redémonté tout réexpédier sur le moment j'ai fait mais bon je comprends je comprends la personne me dit ouais mais si j'expédie juste une barrette rame et que c'est pas ça quoi vous allez m'expédier après juste la carte mère non je comprends ok d'accord je réexpédie toute la configuration sauf le boîtier ok ils reçoivent donc quatre cinq jours non non une semaine après une semaine après ils reçoivent ça attention quand on retourne du matériel même si long c'est bien précisé une fois qu'on le reçoit il faut nous laisser entre 24 et septembre deux heures pour tester le matériel donc une semaine pour qu'il réceptionne septembre deux heures pour les tests on va dire maximum et ouais vous voyez ça s'allonge hein ok enfin le test il le test rapport de test pas de boat donc moi j'avais dit écoutez le problème il n'y a pas ils ont mis pas de boat mais ça démarrait mais ça reboutait toujours écran noir ok ils mettent idem après cc mos donc à mon avis ils ont enlevé la pile donc du basique je suppose quand même qu'ils ont dû jouer avec le cavalier pour un hardris 7 donc cavalier sur la carte mère donc ils mettent idem après ça après ils mettent idem mémoire client sur votre config donc ils ont pris ma barrette mon stick mémoire textorm 6 giga ddr4 2666 donc de latence 19 ils l'ont mis sur leur config à leur conflit ne démarrait pas c'est ce qu'ils mettent après ils mettent démarrage ok avec un autre kit mémoire à mon avis veulent dire qu'ils ont mis sur ma configuration un autre kit mémoire et que ça démarre est-ce qu'ils précisent que le bios était à jour en 2.20 ou est-ce qu'ils ont mis à jour en 2.20 peu importe ils précisent chargement de windows 10 64 bits ok ils précisent installation des pilotes ok ils précisent qu'ils ont arrêté et redémarrer le système et que c'est ok donc ils ont déduit ce que c'est mon stick qui est défectueux donc qu'est ce qu'on fait on reprend un nouveau stick textorm que l'on réexpédie avec toute la config je reçois le tout je remonte toute la configuration est mieux que la première fois 1 je parle pas mieux en qualité de montage non mieux dans le sens où il ya un gpu depuis un qui est venu se greffer il ya deux hdd donc voilà ça demande encore plus de boulot je mets la machine sous tension rien du tout ah non ah non alors je pouvais pas sonner chez le dlc quoi renvoyer le tout non non j'ai quand même sonné j'ai dit à le dlc écoutez je sens pour dire que j'ai bercé le matériel j'ai tout remonté rien de va c'est bizarre c'est quand même bizarre parce que chez nous tout à l'air et je demande quand même je dis attendez quand vous dites que vous testez tout vous testez tout la lime oui non non tout 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 nous avons des bancs de tests et quand on teste une configuration on le teste sur plusieurs bancs à la fois d'accord et le mec il me dit je comprends pas je ne comprends pas c'est bizarre réessayer mais moi de toute façon je vous sens pour dire que ça ne va pas un et que je sens juste pour vous prévenir voilà je n'effectue pas de retour maintenant je vais me démerder je vais avoir du matériel pour faire moi même les tests croisés et dire c'est quelle pièce qui défectueuse ok au bon oui faites ça ce que j'ai fait je me suis procuré une alim une barrette et un autre stick mémoire j'ai pas eu le temps de tester l'alim pourquoi j'ai pluggé le stick mémoire corsaire vengeance ma config démarre je vous jure elle démarre elle démarre je retire le stick corsaire vengeance je repluque mon stick mémoire textant ça démarre pas je reteste encore avec le stick corsaire vengeance ça démarre je reteste encore je mets mon appareil textant ça démarre pas ok c'est ma barrette textant ma nouvelle barrette textant qui démarre pas qui est défectueuse non non c'est pas possible une barrette oui deux non c'est pas possible quand même non non une oui deux non et je vais vous dire ce qui s'est passé et c'est ça que c'est là que je suis pas content ça c'est de l'amateurisme ils ont reçu ma configuration ils ont monté ils ont mis sous tension n'a pas démarré ils ont pris ils ont pris un autre stick mémoire d'une autre marque donc autre modèle qu'ils ont pluggé sur ma carte mère pour vérifier si le démarrage s'effectue c'est quand même grave ça démarre avec un autre stick mémoire c'est important d'une autre marque autre modèle qu'est ce qu'ils ont fait échange standard on regarde son stick texton on lui renvoie un stick texton nouveau stick texton qui n'a pas été pluggé sur la carte mère pour vérifier si le démarrage s'effectue c'est quand même grave je suis désolé c'est quand même grave c'était le minimum à faire vous pluggé un autre stick mémoire à vous sur ma carte mère ça démarre vous dites c'est son stick mémoire qui est effectué mais puisque vous voulez me renvoyer le même stick mémoire à l'identique mes marques même modèle nouveau vous devez au moins vous assurer qu'il n'y a pas peut-être une incompatibilité avec avec textorm barrette c giga sur cette carte mère là chose que vous n'avez pas fait et c'est là que je suis pas content et c'est bien simple je suis pas content et en même temps je m'en veux parce qu'à chaque fois c'est moi qui laisser les pannes je sonnais juste le savais pour dire voilà cette pièce est défectueuse vous me l'a vous me l'a changé là j'ai dû m'en remettre au super banc de tests 1 du sav et le dlc c'est bien d'avoir des super bancs de tests mais c'est encore plus important d'avoir une personne qui sait comment tester sur un super banc de tests et effectuer de vrais tests croisés parce que ça vous me l'avez répété on est on fait des tests croisés mais non ce que vous avez fait c'est pas des tests croisés un étudiant en informatique built pourrait faire ce que vous avez fait mais pas vous vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas alors si vous cherchez je le dis si jamais il ya une place de libre il n'y a pas de souci mais pas pas aux bancs de tests non non je veux valider les tests effectués par les testeurs donc demain moi à mort et libère société direct et ciel pour services informatiques libère à 10 heures je vous téléphone mais désolé si vous avez vu entre temps cette vidéo voilà non je suis pas content c'est pas normal alors c'est une configuration basique carte mère processeur barrette ram on parle d'un truc ultra simple je suis sûr qu'au téléphone quand je vais dire écoutez c'est quand même bizarre moi je pense plutôt que oui vous avez testé un autre stick mémoire ça a fonctionné et vous n'avez pas pris la peine de tester vu que vous me renvoyer en échange standard de nouveau un stick textorm vous n'avez pas pris la peine de le tester je suis sûr de dire si 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 non vous ne l'avez pas fait j'ai toujours été content de vous là je suis pas content parce qu'en plus moi j'ai des comptes à rendre pour un client et je me répète je suis quelqu'un de consciencieux de méticuleux moi mon seul truc c'est ma réputation je vais pas me faire passer pour un bouffon mais à cause de vous et de votre incompétence sur ce coup là parce que la compétence ou c'est de la négligence c'est de la négligence peu importe appeler ça comme vous voulez mais ça me plaît pas je suis pas content alors la moindre des choses c'est vu le délai vous imaginez je ne sais même pas si la personne le 15 elle va avoir sa configuration je vais devoir vous renvoyer la barrette si ça prend encore presque une semaine que il y aura peut-être un jour mais il peut y avoir deux jours ou trois jours pour que le test effectué que après vous me renvoyez la barrette il faut encore trois quatre jours ouais mais où on va déjà c'est un geste vous devriez déjà faire un geste et même si vous n'en faites pas à la limite demain demain quand je dis c'est la barrette défectueuse vous ne devriez même pas attendre que je vous renvoie la barrette vous devriez me dire écoutez il y en une qui part directement et attendez je sélectionnerai la barrette pas me renvoyer encore une texte bye